Salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui alors comme je vous l'avais promis une vidéo en fait pour vous montrer comment on peut augmenter un petit peu les sensations et le recrutement des pectoraux donc là c'est à faire avant la séance de préférence et c'est assez simple ça ne demande pas un matériel spécifique déjà il faut apprendre une chose c'est que pour apprendre à bien contracter le pectoraux quand vous vous entraînez il faut savoir si vous arrivez déjà à les contracter un petit peu au repos donc c'est à dire que vous mettez votre main sur le pectoraux et en fait vous essayez de les contracter comme ça l'autre main vous essayez de sentir un petit peu ce qui se passe quand vous forcez ou quand vous essayez de forcer avec vos pectoraux ce mouvement là en fait cette sensation et ce schéma moteur en fait qui se passe entre votre intention et votre muscle en fait au niveau du système nerveux il faut réussir à le reproduire quand vous allez faire une série c'est pas si vous n'arrivez pas à le faire vos repos sans poids etc juste comme ça vite si vous n'arrivez pas à les contracter il faut pas trop espérer que ça se contracte automatiquement sous l'effet de la charge c'est possible c'est ce qui va se passer mais il y aura de meilleurs résultats en fait si vous apprenez à bien contracter et à reproduire ensuite le schéma comme vous serez sous la barre donc en fait là c'est vraiment quelque chose à faire c'est pas un exercice donc on va pas chercher l'intensité ça sera à faire avant la séance ce sera vraiment pour apprendre à bien recruter les pectoraux pour ensuite passer sur le programme classique donc je vais vous montrer c'est très simple donc halter assez légère sur un banc plat et en fait des écartés mais on ne va pas descendre à l'étirement complet juste en fait on va rester en tension sur les pectoraux donc je descends hop et là en fait avec la force des pectoraux avec en contractant au maximum que je fais remonter les arrières voilà je pivote un petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai une meilleure contraction te remplacez l'outil au bout de temps à 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez sur le banc et pour récupérer, vous restez en contraction, donc vous contractez volontairement sans relâcher les pectoraux, donc vous contractez, hop, vous mettez la main dessus si vous voulez, ça aide à sentir la contraction. Et vous restez comme ça pendant 10 ou 1 seconde, en vous forçant en fait à rester contracté, vous restez bien, 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 bien contracté, c'est toutes les zones en fait. Pour que vous restez, hop, et pour commencer, toujours pareil, sans violence, juste en favorisant la contraction. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et pour commencer, on attend un peu, un temps de seconde. Le but, c'est de le faire 3, 4 fois, pour bien réussir à amener du sang, en fait, dans les pectoraux, parce que plus ils vont être irrigués, plus vous allez leur apprendre à se contracter et à apporter du sang, plus les résultats seront rapides, parce que qui dit meilleure irrigation sanguine, dit plus d'apport en nutriments, etc. Meilleure récupération. Là, on repart. Donc, il ne s'agit pas de chercher l'échec, ce n'est pas un exercice, on va dire que c'est un échauffement un peu avancé, pour vraiment, vraiment, vraiment rendre votre science peck bien plus productive. Donc voilà, ça, c'était une vidéo pour ceux qui, en général, ont mal aux épaules ou aux triceps quand ils s'entraînent les pectoraux mal, ou que ça congestionne trop et qu'ils sentent la brûlure vraiment pas localiser là où ils souhaiteraient. Si même ça, ça peut vous faire mal, par exemple, aux épaules, ce que vous faites, avant de commencer votre programme classique, vous vous massez l'avant d'épaule, en général, si à cet endroit-là, ça fait mal. Donc, vous relâchez bien les tensions avant de commencer, par exemple, votre développé couché ou développé incliné. Vous relâchez bien les tensions, vous appuyez, vous massez comme ça. Vous prenez 2-3 minutes de récupération et puis vous passez sur votre programme classique. Voilà, c'était une vidéo spéciale pectoraux pour ceux qui les ont en points faibles ou qui veulent augmenter un petit peu le recrutement et les sensations. Allez, à plus, ciao !